Il est fait comme Dieu. Et il avait fait une statue à son image. Voilà pourquoi vous n'allez pas parler, on ne va pas parler de Daniel dans ce chapitre. Alors, les trois amis de Daniel, qui étaient aussi des gouvernants, ils ne pouvaient jamais, jamais adorer la statue. Ils exignaient des croyants solides. Ils connaissaient leur Dieu. Ils savaient qu'il y a rien qui pourra me séparer de Dieu. Au des jours, je vais adorer les idoles. Je vais désobéir à mon Dieu. Même si on vient de présenter, voici la voie facile. Ça, s'il y a les péchés là-dedans, ils n'ont pas. Même s'ils font la mort, mon Dieu me délivrera. Parce que si tu marches avec Dieu, fais la volonté de Dieu. Dieu est avec toi. N'aie pas peur. Avance. Donc tu agiras. Les trois amis de Daniel, le roi, il veut dire dire, vous allez adorer l'idole que j'ai fait. Sinon, je vais vous jeter dans le feu. Ils ont dit, oh roi, sois grave. Nous allons t'obéir dans toutes tes choses. Conformément à la parole de notre Dieu. Mais en ce qui concerne l'idolâtrie, ça concerne contre la parole de Dieu. L'un roi, nous allons adorer les rois des rois. Toi, tu es roi. Mais il y a le roi des rois. T'as vu les rois des rois, qu'il y a les droits. Tant tu es président, mais il y a les rois des rois, qui les résidents. C'est lui qui fait les gens des présidents. C'est lui qui élève. C'est lui qui bénit. C'est lui qui agit. L'un seul à la décision. Il a un seul à la décision. Et on va chanter. Si seul à les derniers mots, s'il n'a pas encore dit au nom, personne ne peut changer ça. Quand il a dit, je suis avec toi, personne sur la terre ne peut changer ta destinée.